Les intros, c'est pour les boomers. Cette vidéo se décompose en trois parties. La première dans laquelle je vais vous faire la description de mes différentes sources de revenus et de combien elles m'ont rapporté en 2021. La seconde dans laquelle je vais vous parler de mes différentes dépenses et de combien est-ce qu'il me reste concrètement sur mon compte à la fin de l'année. Et enfin, la troisième partie dans laquelle je vous parle de mon rapport à l'argent et de comment est-ce qu'il a évolué en passant de étudiant fauché à entrepreneur. Attention, disclaimer, je fais cette vidéo pour trois raisons. La première, c'est pour un souci de transparence envers vous, puisque la plupart de l'argent, comme vous allez pouvoir le voir, que j'ai généré cette année, provient en fait des gens qui me regardent ces vidéos YouTube. C'est très important de vous dire les chiffres exacts. Deuxième raison, je fais aussi cette vidéo pour inspirer des gens à se lancer également en leur montrant que même un jeune de 17 ans, qui n'a même pas le bac, peut générer pas mal d'argent. Et enfin, je fais aussi cette vidéo pour donner des chiffres objectifs et concrets pour contrer un peu toute cette tendance du marketing en ligne bling bling en disant qu'on peut gagner plein d'argent. Je vais vous dire exactement mes revenus, mes dépenses. Comme ça, vous n'aurez pas « j'ai fait un million de chiffre d'affaires cette année ». Non, vous aurez exactement « j'ai gagné 20 000 euros sur les 1 million de chiffre d'affaires que j'ai fait ». Bref, tout ça pour vous dire que je ne fais absolument pas ça pour me vanter. Commençons par la plus petite source de revenus, qui est l'affiliation. En l'occurrence, l'affiliation Amazon. Le principe est très simple. En gros, Amazon me donne un lien et les gens qui achètent un produit en passant par mon lien me redonnent entre 1 et 3% de leur commande. Et du coup, cette année, j'ai fait pas mal de vidéos sur mes livres préférés, les livres que je conseillais ou autres. Du coup, je mettais des liens affiliés dans la description, c'est-à-dire que les personnes qui achetaient le livre en passant par mon lien me renversaient en gros 3% du prix du livre. J'ai aussi un blog sur la danse où il y avait des liens affiliés, donc ça a aussi un petit peu contribué à ce chiffre-là. Et j'ai aussi tout le matériel que j'utilise au quotidien qui est listé dans la description avec des liens affiliés. Donc tous ces liens-là dispersés un petit peu à travers Internet m'ont rapporté 142,70€. Deuxième source de revenus, c'est les conférences. J'en ai fait deux cette année et ça m'a rapporté 250€. J'ai adoré les faire et l'année prochaine, je veux vraiment mettre le paquet là-dessus et que la partie conférences représente au moins un quart de mon revenu si possible. Troisième source de revenus, c'est mon premier livre que j'ai écrit sur les étirements. Il s'appelle le guide complet des étirements pour la danse. Et en l'occurrence, je l'ai fait imprimer par Amazon. Du coup, Amazon me verse une redevance à chaque fois que quelqu'un achète le livre. Ça fait deux ans qu'il est sorti, il n'y a plus aucune pub dessus. Du coup, c'est simplement des gens qui tombent dessus par Amazon ou qui sont en bouche à oreille. Le livre, il coûte 10€ à l'achat. Moi, je touche en gros 2€ dessus à chaque fois, ce qui représente 558€ sur l'année. Quatrième source de revenus, ce sont les publicités YouTube. C'est-à-dire les publicités qui passent avant ces vidéos. Elles m'ont rapporté 1278€ en 2021, sachant que j'ai pu activer la monétisation sur ma chaîne YouTube à partir de avril-juin, je crois. Donc, c'est pas énorme parce que cette année, j'ai publié près de 70 vidéos. Mais je pense que l'année prochaine, il y a moyen d'arriver vers les 4000€ à l'année de revenus par les publicités YouTube. Je croise les doigts. Et ma cinquième et dernière source de revenus, qui est bien évidemment la plus grande, c'est la vente de mes formations. J'en ai deux. Il y a Atomic Thinking, dans laquelle je décris ma méthode de gestion des connaissances personnelles. En gros, comment prendre des notes, gérer les flux d'informations du quotidien, etc. Et Atomic Timing, qui est une formation dans laquelle je décris ma méthode de productivité, qui me permet de m'organiser et de faire plein de trucs au quotidien. Les ventes de ces deux formations m'ont rapporté, sur l'année 2021, environ 175 000€. Ce chiffre peut paraître extravagant, et c'est normal parce qu'il l'est complètement. Surtout parce que, sur les 175 000€, s'il n'y avait pas de taxes et si je ne faisais pas de pub sur les vidéos, je gagnerais 100% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je n'ai pas un produit à envoyer à un élève, parce que tout se fait de manière numérique. C'est vraiment ça, l'intérêt de ne pas être dépendant d'une plateforme comme YouTube ou comme Amazon pour vendre des trucs. Parce que quand on possède ses propres produits, dont on a le contrôle de A à Z, et qu'on a une relation directe avec une audience comme je l'ai actuellement, c'est formidable parce qu'on est dépendant de personne et on peut vendre des produits en gardant quasiment toute la valeur ajoutée. Bref, tout ça pour dire que ça ramène le chiffre d'affaires sur 2021 à 170 227€. Deuxième partie de la vidéo, on passe maintenant aux dépenses pour que vous vous rendiez compte de combien est-ce qu'il me reste à la fin. Premièrement, plus grosse dépense, même si on ne peut pas vraiment le compter comme ça, ce sont les impôts, la TVA et les charges sociales. Pour faire simple, je paye 40% d'impôts sur le chiffre d'affaires que je vous ai annoncé précédemment, ce qui fait en gros 70 000€ de taxes, ce qui ramène le chiffre d'affaires net du coup à 106 000€. Deuxième dépense, ce sont les frais Paypal et Stripe, ce sont les trucs que j'utilise pour encaisser les gens, et ça, ça représente entre 1,5% et 2% de la transaction qu'ils prennent pour eux. Je ne peux pas faire 100 et ça m'a coûté en gros du coup 3 000€. Ensuite, ce qui est clairement ma plus grosse dépense, c'est que je fais de la pub pour vendre ma formation, c'est-à-dire que les pubs que vous voyez sur YouTube, avant, les admirer l'annonce au bout de 5 secondes, ou les pubs Facebook que vous voyez dans votre fil post-sponsorisé, et bien j'en fais aussi, et ça m'a coûté 23 000€ sur Google Ads, donc YouTube en gros, et 3 200€ sur Facebook, ce qui fait que cette année, j'ai dépensé 26 200€ en pub. Ce chiffre-là aussi est extravagant, mais c'est à mettre en rapport évidemment avec les 175 000€ de chiffre d'affaires à l'origine. Dépense suivante, en septembre, il y a Antoine BM qui a parlé de moi et de ma formation à sa liste mail, en leur proposant d'acheter ma formation avec un code promo, et en leur expliquant que s'ils achetaient via ce lien-là, Antoine BM prenait 50% du prix de la formation, et moi j'en prenais 50% aussi. Du coup, sur cette semaine, on a fait en gros 30 000€ de chiffre d'affaires, moins les taxes, moins tout ça, ça fait que du coup, j'ai fait un virement de 10 000€ à Antoine. Ensuite, cette année, j'ai commencé à créer une équipe, du coup j'ai eu des salaires à payer, ou du moins des factures de freelance, parce que j'ai pas de salarié à proprement parler. J'ai travaillé avec pas mal de gens au final, si on prend sur toute l'année cumulée, j'ai bien dû travailler avec une quinzaine de personnes différentes, et ça, ça a représenté 11 000€. J'ai fait des achats de matériel, comme cette caméra, comme un nouveau Mac, comme un nouvel iPad, j'ai complètement pété les plans, donc ça a coûté environ 8 000€ de matériel sur l'année, et encore, je pense que j'ai un petit peu sous-estimé ce chiffre-là, c'est peut-être plutôt 10 000. Ensuite, il y a mes abonnements, je sais pas pourquoi ce chiffre est aussi haut, mais je sais que j'ai besoin de tous ces abonnements, et ça me coûte 3 000€ par an d'abonnement. Ça paraît quand même énorme. Si vous me croyez pas que vous voulez voir le détail des abonnements, vous pouvez tout simplement regarder le tableau que j'ai mis à l'écran, et je crois que j'en ai oublié pas mal dans ce tableau. Pour faire tourner mon business dans l'état actuel dans lequel il est, j'ai vraiment besoin de tous ces abonnements pour le faire. Du coup, ça ramène le chiffre de 177 227€ de chiffre d'affaires à seulement environ 44 000€ de bénéfices. Donc ça, en gros, c'est ce qui me reste dans ma poche, et que je peux utiliser librement pour des trucs qui me font plaisir. Et derrière, en dépense plus perso, j'ai dépensé environ 10 000€ en voyage et en extra, parce que je vis encore chez mes parents, du coup, j'ai pas forcément beaucoup de nourriture à payer, juste je paye des restos quand on y va. Donc ça, ça fait 10 000€, et ensuite, j'ai mis de l'argent en bourse, j'ai mis 23 000€ en bourse cette année. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, ce qui me reste sur mon compte, c'est plus ou moins 15 000€, que je compte bien utiliser pour voyager l'année prochaine. Voilà, ça y est, vous savez tout, j'ai été complètement transparent avec vous au sujet de mes finances. Et d'ailleurs, cette année, pour moi, elle a été assez particulière en cette matière-là. Du coup, cette année, c'était vraiment ce passage-là de lycéen avec aucun pouvoir d'achat à 177 000€ générés sur l'année. Donc comme l'écart était vachement grand, j'ai fait pas mal d'extras, et je me suis fait plaisir, quoi, il y a plein de trucs que je voulais avoir, je voulais un gros setup, ça faisait plein d'années que je regardais des vidéos là-dessus. Du coup, j'ai dépensé pas mal d'argent en matériel, genre j'ai acheté cet iPad Pro là, que j'utilise pas très souvent, faut se l'admettre, un nouveau bureau à quasiment 1000€ avec tout mon matos dessus. Enfin bref, j'ai un petit peu pété les plombs par moment. Et sur cette partie-là, justement, je me rends compte que maintenant, quand je fais un achat, ça me procure plus aucun plaisir, c'est uniquement par la nécessité que je le fais. Et comme il n'y a pas réellement eu d'attente avant de faire cet achat, il a moins de sens pour moi, en fait, il a moins la saveur du travail. Bref, du coup, sur cet aspect-là, je suis un petit peu devenu un minimaliste, dans le sens où j'ai envie d'avoir très peu d'objets, mais tous de très grande qualité et sélectionnés avec soin. En fait, en 2022, j'ai envie de voyager à plein temps. Du coup, je prends uniquement des affaires que je peux transporter dans un sac à dos 30 litres. Donc ces objets-là, même s'ils coûtent super cher, prix 1 à 1, en réalité, mon but, c'est de ne plus rien acheter pendant 10 ans au moins, puisque j'ai mon sac qui est prêt, et ne plus avoir de dépenses matérielles superflues. En revanche, là où j'ai envie de dépenser, ce sont dans les expériences et les connaissances. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de développer mon patrimoine économique. J'ai pas envie forcément de resserrer la ceinture, de plus rien dépenser, et de tout mettre en bourse pour avoir plein d'argent quand je prendrai ma retraite. Parce que je crois pas forcément à la résilience du système économique. Y'a forcément un moment, je pense, où il va s'effondrer, où il va changer de paradigme. Bref, c'est incertain. Et du coup, j'ai aucune envie de me priver d'expérience sur le court terme pour avoir plus d'argent sur le long terme. J'investis dans mon capital intellectuel et pas dans mon patrimoine économique. Du coup, je fais le maximum d'expérience dans ma vie, sans compter l'argent que je dépense pour ça. Si demain, j'ai envie de faire une retraite méditative au Sri Lanka qui coûte 10 000 euros la semaine, je mets les 10 000 euros sur la table et je vais faire ma retraite. C'est vraiment ça ma philosophie, je veux tout dépenser en expérience. Et l'argent que je peux même pas dépenser en expérience parce que j'ai pas envie d'en faire plus, et bah celui-là, je l'investis. Et niveau matériel, zéro dépense en 2022, c'est un peu ça mon objectif. Les autres, c'est pour les boomers. Mais avant de partir, j'aimerais juste vous dire qu'il y a une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle je vous parle de mes projets pour 2022 et de mon évolution personnelle au cours de cette année. Si elle vous intéresse, elle est disponible dans le premier lien en description. C'est une vidéo nous répertoriée. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut !